Dernier jour sur cet Open de France de golf 2022 avec du suspense. Ce dimanche 25 septembre, plusieurs golfeurs pouvaient prétendre à la victoire parmi eux le Danois Rasmus Hochgaard, l'Italien Guido Migliosi ou encore les Français Paul Barjon et Antoine Rosner. La partie de l'Ivinois était très suivie par ses supporters du golf de la Boulie à Versailles, un club dont il est la tête d'affiche. J'ai connu Antoine tout petit petit avec un excellent ami de mon fils et que j'aime partager avec lui tous ses moments de stress et de compétition avec lui. Il joue sur son terrain presque, il joue avec son public, c'est un peu plus compliqué. Mais j'y crois, pas de problème. C'est un fou Antoine, il fera tout pour. C'est le meilleur joueur de la Boulie, c'est cool qu'il porte les couleurs en plus aujourd'hui, donc on vient le supporter. C'est un des meilleurs joueurs de la Boulie en étant pro, donc c'est cool de suivre, de le soutenir jusqu'au bout. En plus, on en profite parce qu'on est d'ici, on est en France et comme on ne peut pas le voir tout le temps, c'est cool de pouvoir le supporter et de donner ça de la force. Malgré le soutien indéfectible du public et quelques fulgurances sur les greens, Antoine Rosner n'est pas dans un bon jour. Il termine à la 11e place avec une carte de 74 ce dimanche 25 septembre. Le jeu a été très bon toute la semaine. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Je suis assez déçu de ma dernière journée, mais je crois qu'il faut retenir beaucoup de positifs de cette semaine. Et puis j'ai vécu quelque chose d'assez unique, donc voilà, beaucoup de positifs à en tirer. J'habite à 25 minutes d'ici, la Boulie est à 10 minutes d'ici, donc forcément qu'il allait y avoir beaucoup de monde. Donc non, c'était vraiment exceptionnel à vivre et j'ai hâte de revivre des moments comme ça. L'autre Français, Paul Barjon, termine lui à une très belle 3e place des résultats positifs selon la Fédération Française de Golfe. Je les ai suivis les 9 derniers trous, donc ils ont fait une très bonne partie. Malheureusement, Antoine a mis la balle dans l'eau au 16 après avoir fait un très beau birdie au 15. Et Paul prend les 3 potes au 18. Mais bon, ça reste, je pense, une bonne semaine pour eux, même si je peux comprendre la déception par rapport au dernier tour, où ils pouvaient légitimement avoir des attentes plus élevées. Au bout du suspense, c'est finalement l'Italien Guido Migliosi qui remporte cette 104e édition de l'Open de France devant le Danois Rasmus Oshgaard. Le golfeur de 25 ans égale le record du parcours avec un 62. C'est le deuxième golfeur transalpin à remporter le tournoi français. C'est un sentiment incroyable. J'ai gagné un trophée ici au Golfe National à Paris. Le Golfe National est un magnifique parcours de golf avec des installations incroyables. C'est très important pour moi. Guido Migliosi devrait revenir sur le prochain Open de France pour défendre son trophée. Le rendez-vous reviendra l'année prochaine sur les greens du Golfe National de 50 ans en Yvelines. Le rendez-vous reviendra l'année prochaine sur les greens du Golfe National de 50 ans en Yvelines.